Vous êtes sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite avec chaque jeudi une interview et chaque lundi ton conseil soft pour développer vos skills. Être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est l'un des secrets de réussite que le professeur Rachid Yezemi a partagé avec nous lors de son interview. Et ce sera le sujet de ce podcast du lundi. Alors pourquoi beaucoup d'entre nous pensent encore qu'il ne faut justement pas être sérieux sans se prendre au sérieux ? La peur de ne pas être respecté. Alors on opte pour un visage fermé qui ne laisse transparaître aucune émotion et surtout on ne sourit jamais. Et tout cela parce que nous sommes esclaves de la dictature de l'image que nous projetons. Nous voulons tellement inspirer le respect que nous oublions qui nous sommes vraiment. Il est donc fondamental de se détacher de l'importance que nous accordons à cette image et de se concentrer plutôt sur le fond et non la forme. Et ainsi d'être enfin nous-mêmes au lieu de jouer un rôle qui n'a pas été écrit par nous. Et si cette semaine vous décidiez justement de travailler à être sérieux sans vous prendre au sérieux ? Voici quelques pistes pour y arriver. Dans cette expression, vous l'avez noté, il y a deux fois le mot sérieux. Donc, la clé, c'est de maîtriser son sujet, de faire preuve d'une rigueur implacable et de ne pas avancer une information dont vous n'êtes pas certain ou encore de donner son avis sur tout. Car ainsi, vous serez quoi qu'il arrive considéré comme une personne fiable et donc prise au sérieux. Concentrez-vous sur le résultat à atteindre et sur les personnes qui vous entourent plutôt que sur votre image. Écoutez plus que vous ne parlez, moins de réponses et plus de questions. Et surtout, évitez les speeches qui n'en finissent plus remplis de jargon que personne ne comprend. Allez à l'essentiel et rendez facile ce que vous voulez communiquer. Vous pouvez aussi utiliser l'humour, bien entendu pas dans toutes les situations, mais l'humour détend, permet de prendre de la distance par rapport à certaines situations et créer un environnement qui va stimuler les esprits et les échanges. Enfin, n'hésitez jamais à valoriser les succès de votre entourage, vos équipes, vos collègues, vos pères, votre famille, vos amis aussi, plutôt que de parler de vos propres succès. Laissez-les faire, ils en parleront bien mieux que vous. Et quel résultat pourriez-vous obtenir cette semaine en étant sérieux sans vous prendre au sérieux ? Eh bien, vous aurez déjà un environnement bien plus agréable où les personnes se sentiront à l'aise pour vous parler, vous questionner, vous contredire aussi. Et surtout, vous allez enfin faire sortir ce fichu égo qui prend toute la place dans certaines salles de réunion et qui empêche tout progrès et toute remise en question. Pour laisser la place à la simplicité, la modestie, l'envie de faire avancer réellement les sujets. Et tout cela vous apportera toujours ce fameux respect, mais aussi augmentera votre capital sympathie jusqu'à vous en surprendre et à vous rapprocher encore plus de votre réussite. Vous souhaitez démarrer chacune de vos semaines avec un nouveau conseil SAF pour développer vos skills ? Pour cela, il vous suffit de vous abonner au podcast 27. Et aussi, vous pouvez évaluer mon podcast en lui mettant des étoiles sur Apple Podcast et pourquoi pas des commentaires pour l'aider lui aussi à réussir. A jeudi pour l'interview qui vous dévoilera les coulisses d'une surprenante réussite sur le podcast 27.